Les substances Les substances, alors Donc la sécrétion est limitée par un Tm100 Les phosphates, l'urée, les bicards, la créatinine La créatinine Et le pH Donc D et E Alors, au niveau du tube proximal L'osmolarité de l'urine est hypotonique au plasma Le contre-courant Pardon, le contre-transport, je m'excuse Le contre-transport LA+, H+, et électroneutre Oui Les protéines sont réabsorbées par endocytose Oui L'anidrase carbonique inhibe la réabsorption des bicards Blax, blax, l'activité L'acétozolamide L'acétozolamide Alors, je donne un inhibiteur Et, un inhibiteur, c'est un inhibiteur de l'anidrase carbonique L'acétozolamide La réabsorption de glucose est limitée par un Tm Donc B, C et E La réabsorption de sodium au niveau du tube proximal Est inhibée par une pression oncotique péritubulaire élevée Blax, l'inalcool, que lorsque la fraction filtrée augmente La pression oncotique péritubulaire, elle, elle va augmenter Or, une pression oncotique péritubulaire sanguine, augmentée Ça va favoriser la réabsorption de sodium Vous voyez le mouvement Alors Est stimulé par l'angiotensine 2 Oui, car l'angiotensine 2, il stimule l'antipore Na+, H+, Se fait via un canal inhibé par l'amylorite Lait, moi je fais du proximal Non Peut se faire par voie para- et transcellulaire Oui Représente les deux tiers du sodium filtré Oui Donc B, D et E Au niveau du tube proximal Le calcium est réabsorbé Alors que le phosphate est sécrété L'acétozolamide réabsorbée L'ion H+, est sécrété via un antiport luminal Un apnus H+, oui L'eau est réabsorbée à travers Non 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 Bon, à travers d'aquacorine activée par l'ADH Lait Le potassium est réabsorbé passivement Oui Oui Potassium, il est réabsorbé passivement Le bicarbonate filtré est réabsorbé via un co-transporteur Voilà, un co-transport Un apnus HCO3- Aplicable Les blax basolatérales Donc B et D Le glucose filtré par le glomérule Est réabsorbé par diffusion facilitée du côté basolatéral de la cellule proximale Oui Est réabsorbé par voie paracellulaire au niveau du tube distal Non Apparaît dans les urines lorsque sa concentration plasmatique est supérieure à 2 grammes par litre Oui Ça dépend 1,5 Donc généralement 1,8 1,7 Donc A normalement une clairance égale à les 0 Est réabsorbée au niveau du tube proximal via un co-transporteur apical sodium glucose Oui Donc les propositions justes sont A, C et E Alors La sécrétion tubulaire maintenant Permet d'éliminer certains médicaments Oui Mais en jeu de transport actif Oui Et le passage De certaines substances Des capillaires péritubulaires vers l'urine Ah, comme le capillaire vers l'urine Et le dernier S'il vous plaît Est-ce que Je n'ai la sécrétion Et ma famille je dirais Les capillaires vers l'urine Mais j'ai Voilà C'est ça La différence S'il vous plaît Mouche mais les capillaires péritubulaires vers l'urine Généralement S'il vous plaît La sécrétion S'il vous plaît La sécrétion Ou comme la sécrétion Marlouf Importante Dans les conditions physiologiques C'est la sécrétion surtout de potassium C'est Sécrétion Négé Potassium Potassium Intracellulaire Marlouf Principal Cation OIJ S'il vous plaît La ponte D'un milieu interstitiel Vers la cellule Là C'est sensible Mais ce qu'elle met la sécrétion Les cellules vers l'urine Faut que j'aime les capillaires vers l'urine Il y a un passage dans la cellule D'accord Alors Ne concerne que le tubule distal L'urine Est limité par un Tm Pour le pH Mouche là pH Oui Donc proposition juste Sans A B et E Alors La réabsorption de sodium Au niveau de la branche large ascendante de l'ANS-ELE Se fait Via Un gradient électrique Non Un antipor Un A+, H+, liminal Au niveau de la branche ascendante La branche ascendante c'est l'actif J'ai insisté J'ai insisté Le paracellulaire c'est vraiment pratiquement inexistence Imperméabilité Et quand j'ai existant Ça va perturber le phénomène Le paracellulaire Par le solvant drague avec l'eau Avec l'eau Il ne s'effectue pas via un gradient électrique S'il vous plaît Alors un antipor Chauve Bon Je vais le marquer Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas Ah Pour moi Je vais la discuter J'ai vu certaines réticences Je vais la discuter Mais pour moi Pratiquement À 100% Mais quand même Je vais la discuter On va se voir La prochaine Qu'il y a au brad La prochaine fois Dès que notre Je fais la remarque Alors Pour essayer De convaincre Certains Alors Un antipor Un A+, H+, liminal Oui Orzou C'est une branche ascendante S'il vous plaît J'ai fait passer le schéma Un antipor Un A+, CL- Basolatéral Non Un co-transporteur Un A+, K+, 2CL- Luminal Voilà Le plus important Une voie transcellulaire Oui Oui Bon Pour moi Les propositions Juste là Avec B, D et E B, D et E Citez Les segments Diluants Du tubule rénal Alors Branche ascendante Large Tube Contourné Distal C'est la partie Initiale Du tube Distal Voilà Bon Je Je peux faire passer Un truc Pour les retardataires Je crois qu'on a bien insisté Je crois qu'on a bien insisté Que la partie initiale du tube distal Comme l'appel tube connecteur Contourné initial Il a les mêmes caractéristique Il a les mêmes caractéristiques Que la branche ascendante De l'ence De un Lait Imperméabilité A l'eau Donc les segments Diluants du tubule rénal C'est la branche ascendante Large Et le tube Contourné Distal C'est à dire Égale partie initiale Du tube distal Alors La réabsorption rénale De bicarbonate Se produit essentiellement Au niveau du tube proximal Oui 80 à 85% Alors Est catalysée par l'anhydrase carbonique Oui Et indépendante De la sécrétion d'ions H+, Non Elle est dépendante Et augmentée Par l'angiotensine 2 Oui Puisque l'angiotensine 2 Stimule L'antiport RNA+, H+, Elle est augmentée Cette réabsorption Lorsque la PaCO2 Diminue Non Alors Eh bien Blacks La réabsorption Rénale Augmente Lorsque la PaCO2 Elle augmente Al-Had L'augmentation De la PaCO2 Augmente La réabsorption De bicarbonate Parce que La quantité D'ions H+, Intracellulaires Offerte A la sécrétion Est augmentée Voilà Allez Donc les propositions Justes sont La A La B Et la D La réabsorption Des bicarbonates Est augmentée Quand la PaCO2 Est augmentée Madame Est-ce que la calémie A une addition Sur la réabsorption De bicarbonate Je comprends La calémie De bicarbonate Le ph Remarque Voir L'objectif C'est La régulation Du ph D'ailleurs S'il vous plaît Si vous avez remarqué Je me suis Avec la fonction Tubulaire Je me suis Arrêtée A l'objectif 6 Remarque On peut Forction Tubulaire Femme Objectif Rôle Du rein Dans l'équilibre Hydro-minéral Or il y a Un objectif L'équilibre Hydro-minéral Femme Rôle Du rein Dans le ph Or Femme A un objectif Voir De régulation Du ph Donc là Ces parties Là Seront Vues Où on peut Faire L'équilibre Hydro-minéral Hydro-minéral Que m'envoient Les messagers Hormonocole Pour faire La régulation Sinon On ne peut Pas le faire Bon On a dit C'est facile On a dit Le rôle du rein On a vu Que fait le rein Acidité Tistrape Amniogenèse Le rôle De l'actéron Cellula A ou B Et j'ai bien Dit En fonction Du ph Or On a dit S'il vous plaît Et on l'a dit Pour qu'il y a Maintenant Une fonction Surinérienne Que l'hypercaliénite A qui acidose Métabolique On va bien Voir le mécanisme Or Tout ça Il sera vu A synthèse Et l'alcool Quand on fait La régulation Du ph Il y a Une relation Etroite Caliémi Ph Fichlet Même Chlorémie Le trou Amionique Tout ça C'est des définitions Qu'il faut Connaître Pour pouvoir Expliquer le mécanisme Alors La Question 26 La sécrétion Rénale De potassium Est associée A la réabsorption De sodium Oui Elle dépend De l'apport De potassium Oui Se fait au niveau De la cellule Intercalaire B Lait Elle se fait surtout Au niveau De la cellule Principale Et diminuée Par l'alcalose Non La sécrétion De Rénale De potassium Est augmentée Par l'alcalose Car L'alcalose Chantique Car Il y a Un déficit En ion H plus Dans le sang Mon alcalose H plus Va quitter La cellule Gistale En échange Avec le potassium Qui pénètre Dans la cellule Ou à l'ina S'il vous plaît Qu'il y a Une pompe Primaire ZA Et pH K plus Ou H plus Et vika Et une pompe Qui n'a N'éphère On va la voir Mon jouda De cellule Rénale Fama Un paramètre Qui fait Un objectif Et il faut avoir Ramassé Toutes les données Pour pouvoir Alors Dans proposition Juste Sans A Et B Alors s'il vous plaît Puisque je suis là Je vais les dicter Puisque ma taoum Comme je t'ablais Les causes Causes D'augmentation De la sécrétion Distable de potassium Voilà Tous les facteurs Qui augmentent La sécrétion La sécrétion Distable de potassium Je me rappelle Sécrétion Multive Que tu le dis Ça Alors Je commence Alimentation Riche en potassium Hyperaldostéronisme Hyperaldostéronisme Alcalose Les diurétiques Thiazidiques Les diurétiques Qui m'infurosemite Ça augmente la sécrétion Les diurétiques De lance Les agnons Luminaux Agnons Luminaux S'il vous plaît Je vais vous donner S'il vous plaît Normalement Mais de toute façon L'année dernière Je l'ai donné Chaque diurétique Fin Il agit Et le mécanisme D'action Si vous voulez Le détail Alors Maintenant Les causes Qui diminuent La sécrétion Discale De K+, Les causes De diminution De la sécrétion Alimentation Pauvre En potassium Hypoaldostéronisme L'acidose Et les diurétiques D'épargne De potassium Qui épargne Le potassium Voilà Quelques causes Vous aurez Un tableau Qui résume Les diurétiques D'ailleurs Tableau Certainement Les diurétiques Avec leur lieu D'action Et le mécanisme D'action Alors Question 25 Exprimer La clairance D'une substance X En fonction Du coefficient D'extraction La clairance X On l'a vu Voir clairement Le calcul De DPR Par la clairance Du PH Eh bien La clairance D'une substance X Est égale Au produit E Co-option D'extraction De la substance X Multipliée Par le DPR Multipliée Par le DPR Voilà Comment est reliée Clairance Avec coefficient D'extraction Rénale CX C substance Est égale A E Condition D'extraction fois le DPR Alors Maintenant L'extraction L'extraction Rénale Des ions H+, Se fait Sous forme De NH4+, D'acide carbonique Non Non D'ion libre D'ion H+, libre Oui Je le dis Oui Mais entre parenthèses Il faut le dire Très très faible quantité Mais elle existe Mais elle existe Une quantité libre Elle existe Et je le précise bien D'ion Il y a sécrétion Il y a élimination Extraction D'ion H+, libre Et on va aussi Le voir Elle existe Cette excration Mais en très Très faible Quantité Mais elle existe Quelle est une grande Excrétion T'où elle est Ghalda Ou elle a T'où elle C'est la principale Excrétion Sous forme Libérale Mais Elle est juste Voilà Très très faible J'ai insisté A la question D'acidité Titrable Oui De phosphate Mono Soudic Oui C'est le Feo4 Puis l'actepto Feo4 Monosodique Mais diacide De phosphate Voilà C'est le PO4 H2 N1 Donc les propositions Justes Sans A C D Et B L'origine Du gradient Osmotique Cortico-papillaire Et du A Quel mot clé Je trouve Origine Origine La réabsorption La réabsorption De NACL Au niveau De la branche Descendante De l'once De un lait Non L'imperméabilité A l'eau De la branche Descendante Non La présence D'un co-transporteur Sodium Potassium Chlor Luminal Au niveau Du segment Large De la branche Ascendante De l'once De l'aie La réabsorption De NACL Dans le tube Distal Non La diffusion De soluté Dans la branche Descendante De l'once De l'aie Non L'origine Kylmabark C'est le moteur C'est le fameux Co-transporteur Qui est secondairement Énergisé Par la pompe Primaire Sodium Potassium ATPase Donc C'est Barkasfiha On a bien précisé L'origine Du gradient Claire L'urée Elle participe Dans l'osmola Qui est du gradient C'est tout Le point de départ L'événement Bon Nous 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 Tu 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 C'est Tu 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 les urines ? Non, à concentrer. Se traduit par une osmolarité plus importante au niveau du cortex frénal ? Non. Et utilisé par les canaux collecteurs pour concentrer les urines ? Oui. Donc B et E. Les vasars hectares ou vaisseaux droits du rein ont un débit sanguin élevé ? Non. Proviennent des glomérules corticaux ? Non. Jouent le rôle d'échangeur à contre-courant ? Oui, c'est une propriété. Ont une grande perméabilité à l'eau et aux substances dissoutues ? Oui, maintiennent le gradient cortico-papillaire ? Oui, donc C, D et E. Chez un sujet normalement hydraté, le liquide péri-tubulaire et hypotonique au niveau du tube contourné proximal ? Non. Du canal collecteur cortical initial ? Qui fais-je ? C'est ça ? Au niveau du canal collecteur cortical initial ? Canal collecteur, donc début du canal collecteur tube, les canaux collecteurs, donc il est iso-osmolaire, maouche hypotonique. De la partie initiale du tube contourné distal ? Oui. De la branche descendante de l'anse d'un lait ? Non. Yemchi et ça se concentre. De la médulaire profonde ? Non. Donc uniquement la C qui est juste. Les cellules intercalaires A du tube collecteur sécrètent des protons H+, fixe, sécrétions diant H+, oui. Sans la cible de l'aldostérole ? Oui. Possèdent une pompe primaire H+, K+, apicale ? Oui. Par exemple, kermak l'aldostérone, je ne l'ai pas représenté. La finalité, c'était l'aldostérone. Réabsorbe. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans la cellule intercalaire A. Réabsorbe les picards via un co-transport à CO3-CL- baso-latéral. Voilà, contre-transport, mais réabsorption, cire, grâce à un co-transporteur Bicar-Sotium. Alors, s'il vous plaît, sans solliciter les cellules intercalaires A en cas d'alimentation végétarienne ? Non. 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 C'est les intercalaires de type B. Chez un sujet déshydraté, chez un sujet ABC, oui. Chez un sujet déshydraté, le gradient osmotique cortico-papillaire est minimal. Max. Max. L'osmolarité urinaire peut être égale à 1000 milliosmoles par litre, oui. Le taux plasmatique d'ADH élevé est, oui. La duresse est élevée. Non. La clairance de l'eau libre est nulle. L'axe, elle est négative. Donc B et C. La clairance de l'eau libre positive correspond à un diabète insipide central. Oui, diabète insipide central à la dépôt de sécrétion d'ADH. Une urine définitive iso-osmotique au plasma. Non, elle n'est pas iso-osmotique, bel axe. Elle est hypo. Une oligurie. Non. Une surcharge hydrique. Oui. Une anomalie du récepteur de type V2. Les récepteurs V2 sont les récepteurs de l'ADH au niveau des canaux collecteurs et la liaison de l'ADH à ces récepteurs de type V2 tâti-antidiurès. Réabsorption d'eau. Donc l'anomalie tâti-eau, clairance de l'eau libre positive. Les diurétiques de l'anse agissent au niveau de la branche ascendante large de l'anse d'un lait. Oui. Comme un différent diurétique. Diminue l'excrétion de potassium. Non. Diminue la capacité à concentrer les urines. Oui. Inhibe le co-transporteur sodium, potassium, chlore. Oui. Inhibe l'anhydrase carbonique. Non. Donc A, C et B.